Tout le monde fait que nous nous sommes dans la même version. Matthieu 6, commencez le verset 9, et puis nous descendons. Un des trois go, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix au quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiens dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ok, nous acclamons la parole de Dieu, merci. Amen. Ok, gloire à Dieu. Nous savons ce passage, mais notre père, la prière de notre père, nous le savons. Mais aujourd'hui, ce que je dois parler, je dois parler sur l'adoration dans cette prière. Donc, le thème que je dois parler, c'est que l'adoration, c'est la partie de Dieu. L'adoration, c'est la partie de Dieu. Pour comprendre bien, l'adoration, c'est la partie de la présence de Dieu. Voilà ce que nous allons tous ensemble parcourir dans ces passages. Vous savez, je crois que ça fait trois semaines, si je ne me trompe pas, ça fait trois semaines, j'ai dormi. Et puis, alors que j'ai dormi, et puis, je vais raconter les démons. Donc, je raconterai les démons alors que j'ai dormi. Et lorsque je raconterai les démons, j'ai vu que ma voix, premièrement, ne sortait pas. Et puis, ma voix sorti. Et quand ma voix sorti, j'ai commencé à prier directement, à parler directement par cette prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, je parlais comme ça. Et puis, les démons sont enfouis. Et puis, du coup, il y avait la gloire des dieux. Et puis, je me suis lévé. Je suis allé dans mon bureau. Le Seigneur, maintenant, va me parler. Il me dira ceci. Il me dira, l'adoration... Non, il n'a pas dit l'adoration. Il m'a dit, l'adorateur, c'est la partie de la présence des dieux. L'adorateur, c'est la partie de la présence des dieux. Donc, un adorateur, c'est une partie des dieux. L'adorateur, c'est la partie de la présence des dieux. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a amené dans cette dimension. À travers notre Père, à travers cette prière. Voyez. Donc, j'ai cité cette prière. La gloire est descendue. Les démons sont enfouis. Pourquoi? Parce que je le fais par les rênes du Saint-Esprit. Voyez. Donc, tout ce qui se trouve dans la Bible, la parole de Dieu, a de l'impact, a de la signification, a de la valeur indéniable lorsque nous le faisons par l'Esprit des dieux. La parole des dieux que vous voyez, c'est comme la torche. Mais c'est l'Esprit des dieux qui allume la parole. C'est l'Esprit qui torche la parole. La parole des dieux, c'est comme ces micros. Maintenant, c'est l'Esprit qui amplifie ces micros. Sans l'amplificataire, ces micros ne servent à rien. Voilà pourquoi dans ces micros, nous avons ce qu'on appelle le metteur. Voilà le metteur. C'est ça qui est mes leçons. Sans cela, tu peux toucher cela, c'est rien. Donc, nos prières ont de la valeur lorsque cette prière est sous le règne du Saint-Esprit. Nos paroles, nos conseils, nos gestes ont des sens lorsque cela vient par le règne du Saint-Esprit. Donc, tout ce que nous devons chercher, c'est vivre avec le règne de qui? Du Saint-Esprit. Donc, vivez dans la méditation, encore et encore. Méditez, méditez. Et maintenant, vos pensées, vos émotions, votre vie commencent à réagir par le Saint-Esprit. C'est là que la Bible, elle dit, vous êtes une partie intégrante des dieux. Vous constituez une même pensée avec Dieu. Comment expliquer? Tu dis, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vient, et puis les démons sont paralysés. Et puis Dieu dit, « L'adorateur, c'est la partie de la présence des dieux. » Je l'ai écrit, j'ai écrit, « L'adorateur, c'est la partie de la présence des dieux. » Mais, Père, cela veut dire quoi? « L'adorateur, c'est la partie de la présence des dieux. » J'ai posé à Dieu la question, c'était à trois heures. Alors, Dieu commence à m'expliquer à travers cette prière de notre Père que j'avais faite. Alors, retiens ceci, « L'adorateur, c'est la partie de la présence des dieux. » Un adorateur, c'est une partie, elle est une partie de la présence des dieux. Elle est une partie intégrante de la présence des dieux. en fait, c'est ça que j'allais dire. Regardez, il dit, c'est Jésus qui a dit, « Vous devez donc prier de cette façon. Notre Père qui est dans le cieux. » Wow! Notre Père qui est dans le cieux. Ça, c'est l'adoration. C'est-à-dire, en s'adressant à Dieu, vous ne vous adressez pas à un être suprême, soit un créateur. Il est créateur. Il est un être suprême. Mais lorsque vous vous adressez à lui, vous devez vous adresser comme un Père. Et il devez savoir, il est le Père qui est au cieux. Notre Père qui est dans le cieux, qui est au cieux. Wow! Le cieux ici veut dire tout simplement la hauteur, le lieu le plus élevé. et on a marqué le cieux au pluriel. C'est-à-dire, dépasser tous les niveaux, c'est là où se trouve notre Père. Le cieux veut dire élevé. C'est-à-dire, quand tu t'approches devant Dieu, sachez qu'il est d'abord ton Père. S'il est Dieu pour d'autres personnes, toi, il est ton Père. C'est-à-dire, je t'ai établi dans une relation des filiations. Vous participez de même modèle, de même sens. C'est-à-dire, il est ton Père, tu es sorti de Lui. Tu es sorti de Lui parce qu'il est ton Père. Maintenant, tu commences à dire mon Père, tu es dans le cieux élevé. Ça, c'est l'adoration. Je l'avais dit, devant la présence des dieux, sachez que Dieu est au-dessus de tout. Le Dieu à qui tu viens, il n'est pas en bas, il est en haut. Son trône est élevé au-dessus de tout le cieux. C'est en haut. Dès que vous avez déjà cette vision, directement, vous commencez à voir des démons sous vos pieds. Vous commencez à voir Satan sous vos pieds. Vous commencez à voir déjà des combats sous vos pieds et puis vous réalisez combien est grande la solution parce que je suis devant celui qui est élevé au-dessus de tout. Il dit, notre Père qui est au cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est l'adoration. Que ton nom soit sanctifié. Cela veut dire ton nom ne doit pas être mélangé avec les autres noms. Ton nom doit être sanctifié, mis à part. C'est-à-dire, on ne peut pas te comparer. tu es incomparable. Tu es sans pareil. Personne n'est comme toi. Ton nom, on ne doit pas le mélanger. On ne doit pas le comparer avec tous les noms que je connais parce que ton nom doit être sanctifié. Ton nom est élevé de la maladie, élevé des problèmes, élevé des circonstances, élevé de tout, élevé de tout, élevé de tout, élevé de tout. Ton nom doit être sanctifié. Ici, tu es en train de célébrer la sainteté de Dieu. Tu élèves la sainteté de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié par qui? Que ton nom soit sanctifié par toi. Que ton nom soit sanctifié par les hommes. Cela veut dire que tu es là. Parce que tu es élevé, que ton nom soit sanctifié et non seulement par toi. Que tout le monde sanctifie ton nom. Amen. Tu es élevé que tout le monde sanctifie ton nom. Que tout le monde glorifie ton nom. Quand est-ce que tout le monde va glorifier le nom de Dieu? Quand? Cela veut dire ce que Dieu dit dans ta vie s'accomplit. ce que tu as prévu dans ta vie s'accomplit. Cela veut dire que le nom de Dieu est sanctifié même dans l'enfer. L'enfer sanctifie ses noms. notre père qui est élevé 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 que les hommes loutent au nom. Ici, même des hommes qui ne prient pas, ils doivent louer les noms de ton Dieu. Cela veut dire il doit sanctifier les noms de ton Dieu. Ton Dieu ne doit pas être mélangé. Ton Dieu ne doit pas être dans la compétition. Ton Dieu ne doit pas être dans les conquérances. Ici, cela veut dire que Dieu voulait dire tout simplement parce que tu t'approches. Jésus dit lorsque tu t'approches de ton père, il faut que ton père, il faut que tu lui dis papa, je veux que ton nom soit sanctifié. c'est-à-dire que ton nom ne soit pas dans la confusion. Vous savez, les noms de Dieu étaient dans la confusion lors d'Élie, lors de Jézabel. Il y avait la confusion. On ne savait pas Dieu et Bâle. On ne savait pas. D'autres allaient chez Bâle pour implorer Bâle afin que Bâle puisse donner la pluie et qu'il puisse avoir la récolte. Bâle aussi faisait. Il était le Dieu de la pluie, le Dieu des saisons, le Dieu de la fréquentité. Mais il y avait une autre partie des gens allait chez Dieu pour que Dieu puisse combattre pour eux. Alors, ils pensaient que Dieu c'est le Dieu de la nature, le Dieu qui combat les hommes dans leur bataille, il combat l'air faveur les dieux de la nature. Alors, à ce moment, il y a la confusion. Bâle agit, Dieu aussi agit. Donc, les noms de Dieu n'est pas sanctifié. Alors, d'autres vont chez Bâle, ils ont aussi la récolte, et d'autres vont chez Dieu. Maintenant, il fallait que le nom de Dieu soit sanctifié par tout le monde. Élie a fermé d'abord le ciel pour prouver que Dieu n'est incomparable en plus par comparer Dieu. Le ciel fut fermé pendant trois ans pour dire que vous allez chez les Bâles, les Bâles vous donnent des pluies, alors il n'y aura pas la pluie, sinon ma parole. Pendant trois ans et demi, il a châtié. Vous allez chez Bâle, vous dites que c'est le Dieu de la saison. Ah, non, Bâle n'est pas le Dieu de la saison parce que la saison a été créée par Dieu à l'homme. pour que le nom de Dieu soit sanctifié, il faut qu'il y ait de la différence. Il faut que la confusion cesse. Donc, lorsque tu adores Dieu, tu dis que ton nom soit sanctifié, que les hommes reconnaissent la sainteté de ton nom, Dieu t'a dit tout simplement qu'il ne faut pas qu'il y ait des mélanges, il ne faut pas qu'il y ait des confusions, que tout le monde sache que je t'appartiens, que tout le monde sache que tu es le grand Dieu alors que moi je suis en toi, tu es mon Père, il faut que ta sainteté soit reconnue par tous. C'est ça en fait cette prière, cette adhomation. Quand la sainteté de Dieu était reconnue pour tous, la Bible dit tous les peuples étaient tombés par terre, il commence à dire c'est l'éternel qui est Dieu, c'est l'éternel qui est comment ? Qui est Dieu. Pourquoi ? Parce qu'Élie a amené le peuple à sanctifier les noms de Dieu. Non seulement toi, il faut que tout le monde qui s'approche de toi voie tu appartiens à un Dieu dans lequel son nom doit être sanctifié même dans l'enfer, même les diables doivent sanctifier les noms de Jésus. Et parce que tu as adoré, tu as élevé les noms de Jésus, tu as sanctifié ton Père, qu'est-ce qui va arriver ? Le règne des dieux arrive. C'est ici qu'il y a la présence des dieux. Ton nom est saint parce que tu es élevé au-dessus de tout. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. D'abord, tu élèves Dieu, tu donnes à Dieu sa part. L'adoration, tu dis c'est qu'il est tu es saint et puis tu appelles le règne. Tu ne peux pas appeler le règne des dieux, c'est qu'il est l'adoration. C'est l'adoration qui appelle le règne des dieux. Que ton règne vienne. C'est là que ta présence est tangible vienne. Que ton royaume vienne. Que ton gouvernement vienne. Ici, maintenant, il y a ce qu'on appelle le réveil. la présence est tangible des dieux commence à descendre dans la vie d'une personne. C'est ici que je dis l'adorateur, c'est la partie des dieux, c'est ce que Dieu m'a fait dire. Pourquoi? Parce que plus tu adores, tu célèbres Dieu, plus sa présence commence à agir dans toi, commence à circuler dans ton coeur, commence à circuler dans ta vie, tu es dans la partie des dieux. Maintenant, tu dis que ton règne vienne. c'est ici qu'il y a le charia, c'est là qui veut dire la vive manifestation des dieux au milieu du peuple. Le souffle des dieux, la domination, le contrôle des dieux commence à circuler là où tu es. Parce que le règne des dieux est venu, que ton règne vienne, parce que le règne des dieux est là, la présence des dieux est là, alors, ce que Dieu avait planifié dans ta vie commence à s'accomplir. C'est le règne des dieux qui appelle la volonté des dieux de s'accomplir. Or, c'est l'adoration, la sanctification des dieux, du nom des dieux qui appelle son règne de venir. Sans l'adoration, la présence des dieux ne viendra pas. Et sans la présence des dieux, le règne des dieux, sa volonté ne doit pas s'accomplir. maintenant tu dis que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la venue quoi? Ce que tu as prévu au ciel soit accompli sur la terre. Que ça ne soit pas différent de ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre. Je dois être ce que tu as prévu. Je dois vivre ce que tu as planifié. Il faut que ton plan s'accomplisse. Il faut que ta volonté parce que Jésus a dit ça parce qu'il y a des volontés des hommes. Il y a des volontés des démons. Il y a des volontés sataniques. Il y a des volontés accidentelles. Mais ici Dieu dit il faut que la volonté pure de Dieu s'accomplisse. Alléluia. C'est cela. C'est-à-dire que tu commences à vivre le plan de Dieu. Tu commences à vivre ce que Dieu a décidé. Tu commences à vivre ce que Dieu a déjà signé. Mais pour que ta vie soit l'expression de la volonté de Dieu telle qu'est au ciel il faut que le règne de Dieu la présence d'enjeu de Dieu arrive. Mais pour que cette présence arrive il faut que les noms de Dieu soient connus comme état élevé au-dessus de tous les noms. Il ne faut pas mélanger les noms de Dieu. Alléluia. Et parce que la volonté de Dieu est accomplie que ta volonté soit faite si la terre comme au ciel premièrement j'ai dit ce que Dieu a prévu pour toi soit qu'on puisse signer la terre désormément que ta volonté soit faite si la terre comme au ciel veut dire tout simplement de même que le ciel le trône des dieux obéisse à la volonté des dieux il faut que la terre aussi obéisse de même. cela veut dire tel qu'est au ciel la volonté de Dieu est obéie et respectée il faut qu'ici sur la terre aussi que la volonté de Dieu soit aussi respectée. Quand tu dis que ta volonté soit faite tu veux dire que les gens acceptent que les gens reconnaissent que les gens soient sous la domination des dieux que les gens acceptent le règne de Dieu dans ta vie que les circonstances soient soumises sous le règne et l'autorité du Dieu parce que tu veux que cela soit fait et c'est la terre comme ça se fait au ciel. Cela veut dire que le règne des dieux que sa volonté que son autorité soit acceptée parmi les gens de la terre. Pourquoi ? Parce que la Bible dit le ciel c'est le ciel du Seigneur la terre c'est la terre du Seigneur mais il a donné la terre au Fils des hommes il faut maintenant que la terre arrive à accepter le règne des dieux. Le ciel a dit que le temps est venu pour que Israël soit délivré parce que c'était après quatre siècles. Au quatrième siècle la Bible dit Moïse a senti à lui le désir de libérer Israël il dit qu'à travers moi ce peuple sera libre et Moïse commence à poser des actes d'une élite d'un patriote des actes et des libérataires il commence à défendre la Bible il dit on a pris Moïse on l'a dit que non tel que tu l'as fait c'est là parce que tu es un égyptien donc toi tu veux être un autre disons quoi qu'est-ce qu'ils ont dit il dit à Moïse tu veux faire de nous comme si tu avais tué un égyptien est-ce que qui t'a établi un autre juge ça c'est le peuple qui a dit ça alors que Moïse agissait selon la volonté de Dieu Dieu avait dit à Abraham que ta descendance sera dans une terre étrangère et après quatre cent ans je vais les souvenir et je vais les libérer pour qu'ils puissent aller dans leur propre patrie cette parole que Dieu avait dit à Abraham cela s'est accomplie à travers Joseph la Bible a dit ils ont quitté ils ont quitté Cana ils sont allés à l'Égypte ils ont resté là-bas pendant quatre siècles remarqué à cette même période là Moïse était né dans le quatrième siècle Moïse est né au même moment lorsque quatre cent ans est accompli Moïse était né et quand Moïse est né directement la loi est venue pour faire quoi pour tuer tout le mal le diable connaît la saison des droits il connaît il sait pour supprimer les libérataires mais il était gardé par la sagesse de Dieu quatre après quatre cent et après quarante ans quarante ans Moïse est s'élève vous voyez pour faire quoi pour libérer les peuples d'Israël mais remarquez la Bible est en train de signaler bien qu'à quarante ans quand Moïse avait quarante ans quarante ans le peuple d'Israël avait déjà quatre siècles remarquez donc on va voir qu'avant même que le quatrième siècle soit accompli les diables voulaient déjà détruire déjà la préparation des libérataires c'est la raison pour laquelle lorsque tu remarques dans ta vie il y a des combats il faut ouvrir les yeux qu'est-ce qui est en train de se passer sur le règne et l'esprit Amen que ton nom soit sanctifié Moïse a senti les dents de Dieu il a refusé d'être appelé le fils des pharaon il a refusé d'être appelé le prince il était il était encadré formé pour être le pharaon il avait une livrée de guerre en Éthiopie tout ça il était vainqueur il dit que non il refusait d'être appelé fils des pharaons il commence à défendre son père parce qu'il a senti la libération mais le père ne l'a pas compris il dit qui t'a établi juge la Bible a dit Moïse a eu père il a fait quoi il a fouillé en fouillant là-bas Moïse va faire combien d'années 40 ans amen et dans 40ème année ils ont retardé leur libération de combien d'années et 40 ans parce qu'ils n'ont pas compris leur libérateur et quand Moïse est arrivé il fallait qu'il soit libre mais pour qu'il soit libre il faut que la volonté de Dieu que Dieu avait dit à Abraham soit acceptée sur la terre qui était sur la terre pharaon c'est pourquoi Dieu a dit à Abraham à Moïse va dire à pharaon laissez aller mon père pourquoi pas Dieu n'a pas fait seulement libérer les peuples d'Israël sans qu'il y ait la courbe des pharaons non il y a certaines choses il faut que la terre accède il y a certaines réalités il faut que les esprits de la terre accèdent il y a certaines dimensions il faut que même les esprits de vos ancêtres accèdent il y a certaines grandeurs il faut que la terre les esprits accèdent c'est ici qu'il y a le combat spirituel donc l'affaire de l'adoration ce n'est pas une petite affaire c'est une dimension qui te fait entrer dans le règne de Dieu afin que la volonté de Dieu soit faite sur la terre il faut que les géants de la terre acceptent la volonté de Dieu c'est ta vie ce n'est pas la volonté de Dieu par rapport à Dieu parce que la volonté de Dieu par rapport à Dieu n'a pas besoin des autorisations de qui que ce soit parce que Dieu ne demande la permission de personne mais la volonté de Dieu par rapport à ta vie a besoin d'une acceptation alors si le démon n'a les esprits sectoriels les esprits de la terre le gardien des autels n'arrive pas à accepter la volonté de Dieu dans ta vie tu ne vas pas percer alors il faut le faire accepter c'est pourquoi Jésus dit priez père laisse que ta volonté soit accepter sur la terre à travers la vie je ne sais pas si on comprend est-ce qu'on comprend quelque chose Amen Amen Regardez Pharaon n'a pas accepté n'a pas accepté je ne veux pas libérer ce peuple pour aller d'ailleurs même pour voir que ce n'est pas facile Pharaon n'a pas accepté non délibéré pourquoi être attendé Dieu a dit à Pharaon Dieu dit à Moïse dit à Pharaon quoi dit à Pharaon laisse mon peuple m'adorer pendant combien de jours 3 jours après il fait quoi il revient bon maintenant imaginez j'étais 3 jours seulement pour revenir Pharaon a refusé alors si Moïse avait dit laissez mon peuple aller quitter ton pays comment aller juste 3 jours de détente 3 jours de repos pour adorer pharaon vous blaguez avec pharaon pharaon le représentant diabolique ne peut pas accepter ta détente il ne peut pas accepter que tu sois libre même un jour et beaucoup de familles sont sous la puissance des pharaons la puissance des maîtres et les doubles des maîtres qui contrôlent la puissance le maître qui amène les gens dans l'esclavagisme il y a certaines dimensions il faut que ton adoration t'amène à faire appliquer la volonté de Dieu concernant ta vie c'est la terre la volonté de Dieu c'est pas un problème tu n'es pas au ciel tu es où sur quoi il faut que ces fondés soient comment c'est ici il faut briser des limites il faut briser des liens il faut briser des lois qui ont été déjà établies et respectées alors pour que cela arrive il faut que la terre les rois de la terre acceptent la volonté de Dieu il n'acceptera pas ça comme un cadeau il faut qu'il y ait une puissance qui va les pousser à faire quoi à accepter cette volonté c'est pourquoi Moïse est venu avec la puissance il a démontré il a démontré il a démontré le royaume de Pharaon était affaibli après Pharaon dit allez allez à la hâte allez 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 ne restez pas ne restez pas allez juste pour une marche de santé les trois jours il les a dit allez c'est la raison pour laquelle il les a poursuivis pourquoi parce que l'air à Cor c'était quoi c'était quoi trois jours et puis qu'ils reviennent c'est pourquoi lorsqu'il voulait aller Pharaon a dit quoi aller qu'il laissait les brébis qu'il laissait tout Moïse il dit mais si nous dans notre marche nous on adore en adorant nous devons offrir à Dieu mais si on n'a pas si on n'amène pas notre recherche comment est-ce que nous allons offrir allez quand même Moïse il savait que Dieu l'avait dit tu pars avec les peuples pour toujours écoutez dans la sagesse de Dieu dans l'adoration l'adoration vous donne aussi la sagesse de Dieu d'utiliser aussi des codes il ne faut pas révéler toutes choses c'est lui qui grandit dans la spiritualité plus il grandit plus il devient discret ce n'est pas de la faiblesse mais c'est la haute sagesse ce n'est pas que Dieu était capable c'est la haute tout simplement sagesse plus tu grandis dans la spiritualité plus tu deviens invisible il y a un homme qui a dit un homme un homme spirituel on ne peut pas le voir à tout moment je ne parle pas de le voir comme tu suis je ne parle pas de le voir comme ça non je ne parle pas de comme ça dans le spirituel dans le plan secret il ne faut pas qu'il y ait mon appare et mon tu dois être c'est à dire tu es disparu on ne te voit pas tu dois être comme ça amen je prie que la prière de notre père soit réalisée vous verrez comment qu'est-ce que des démons arracinés attachés contre vos vies seront détruits et ligotés amen je prie que vous puissiez comprendre que les noms de dieux doivent être sanctifiés honorer les noms de dieux ne dis pas que c'est dieux qui est l'autaire de ma souffrance ne dis pas que si je suis comme ça c'est dieux pourquoi tu as permis là tu n'as pas sanctifié les noms de dieux laisser dieux être à ton côté il ne faut pas que dieux soit un sujet de scandale pour toi là c'est toi c'est ça sanctifier les noms de dieux ceux qui ont écrit la bible pendant qu'ils écrivaient les rouleaux à chaque fois ils arrivaient dans les noms de dieux ils ne voulaient même pas écrire dieux c'est la raison pour laquelle ils ont fait les tétagrammes de dieux en écrivant Yerouah H Y comme ça d'ailleurs ils n'arrivaient même pas à écrire Yerouah ils commencent à écrire Yerouah ils ont mis des voyelles pourquoi parce que les noms étaient tellement simples ils n'étaient pas écrits ça comme ça et malgré qu'ils écrivaient Yerouah Yerouah parce qu'ils ont peur d'écrire ces noms là mais alors lorsqu'ils voulaient écrire les escripts ils avaient le même cette fois pour simplement écrire le mot Dieu mais aujourd'hui le mot Dieu est soldé Dieu 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 même la personne dort comme ça il a vu des songes des sorciers il dit là c'est moi Dieu m'a montré Dieu moi pour que je puisse te dire que Dieu m'a parlé il faut vraiment que j'entends Dieu si c'est moi comme ça je ne dis pas je ne dis pas si je te dis que Dieu m'a montré c'est là que je dis que j'ai entendu Dieu un de Dieu je récite de Dieu l'autorisation de te le dire ça c'est là je ne te le dirai pas parce qu'il y a certains messages que j'ai compris en grandissant que Dieu te montre certaines choses non pour dire aux gens mais pour tout simplement savoir comment les gérer c'est la sagesse certains choses je te le montre seulement pour les gérer pour comprendre le monde c'est pour toi ce n'est pas pour lui Dieu maintenant un frère une serre il t'a fait que tu es mastibé et maintenant toi le pasteur tu t'élèves Dieu m'a joué montrer que tu t'es mastibé tu n'es pas intelligent tu es un pasteur tu n'es pas intelligent Dieu t'a montré ça est-ce que c'est pour le dire non c'est pour que tu commences à prier pour lui simplement c'est tout c'est pour gérer des situations on a attiré des combats inutiles et parce que tout ce que Dieu nous disait on disait et maintenant nous sommes aïs de tous parce qu'on n'avait pas compris que Dieu nous avait parlé pour nous ce n'était pas pour qu'on puisse le dire la sagesse de Dieu vous poussera à se cacher aussi lorsque vous avez réussi l'onction pour recevoir la vision les rêves si vous voulez dire à la personne attendez aussi l'onction pour les dire vous allez sentir quelque chose vous bougez à les dire allez les dire si vous ne les sentez pas c'est pour vous c'est pour vous c'est pour vous je vais donner un exemple maintenant tu vas voir un fils une fille il voit dans la vision son pasteur est entré de sortir avec une autre sœur je donne un exemple par clé comme ça vous voyez maintenant toi tu as vu ça il est d'abord ton père Dieu te montre la nidité de ton père Dieu te montre la nidité de ton père la nidité de ton père la bénédiction pour ta mère la bénédiction pour toi si Dieu te le montre cela veut dire Dieu t'a fait confiance pour faire quoi pour aller les couvrir non pour les montrer qu'il est nid pour prier c'est ça couvrir mais si tu n'es pas sage quand tu commences à dire vous savez les fils de Noé étaient maudits comment non parce qu'ils avaient mais parce qu'ils avaient dit ce qu'ils ont ils ont dit ce qu'ils ont la sagesse de Dieu Amen 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 Est-ce que j'ai pas Amen Est-ce que je suis en train de parler là Amen Je suis dans le nom très persiste Que ton nom soit sanctifié Que le monde accepte ton nom Que les esprits ancestrales de ma famille Il a ligné là Il doit accepter ta volonté sur ma vie Quand tu dis à ton père comme ça ton père dit Ah Il m'a demandé que tout le monde accepte ma volonté Maintenant ton père s'élève Il commence à faire appliquer sa volonté dans ta vie Quand Dieu commence à appliquer sa volonté quiconque qui se tient dans le chemin est écrasé Pourquoi ? Parce que Dieu commence à faire quoi ? à appliquer sa volonté dans ta vie Je prie que Dieu applique sa volonté dans ta vie Je prie que Dieu fasse respecter sa volonté dans ta vie Je prie que la volonté de Dieu dans ta vie soit accomplie Et je prie que tu reçois l'esprit de l'adoration qui t'amène à sanctifier le nom du Seigneur parce que sa volonté parce que sa volonté s'est accomplie Maintenant Dieu commencera à pouvoir dans votre vie Quand la volonté de Dieu est respectée Dieu commence à te donner tous les meilleurs que tu as besoin pour chaque jour Le pain de tous les jours Le soutien de tous les jours La bénédiction de tous les jours Le réconfort de tous les jours arrivent quand c'est la volonté de Dieu d'établir Alors tu commences à jouer le pain quotidien C'est-à-dire le pain Tu sais le pain des enfants C'est la santé divine Jésus a expliqué la santé comme le pain Il dit les enfants on ne peut pas donner le pain des enfants aux chiens Cette femme a déclaré même des miettes j'en avais moi qui es chienne C'est-à-dire qu'il n'a pas d'alliance avec Dieu Et Jésus a dit à la fois prends les miettes Et il a pris les miettes l'enfant et moi avec l'idée Juste les miettes Mais là toi tu as le pain des enfants On est Dieu Le pain des enfants c'est la santé Le pain des enfants c'est la délivrance Le pain des enfants c'est la bénédiction Le pain des enfants c'est le mariage Le pain des enfants c'est le voyage Le pain des enfants c'est toute la bénédiction de ce monde ici Ce sont des peines des enfants Ce n'est pas la plus grande priorité Ce sont des peines des enfants Ta vraie bénédiction c'est au ciel là-bas Tu auras des maisons au ciel Tu auras des grandes au ciel des courants Ça c'est la vraie bénédiction Mais la bénédiction de la terre des voitures des luxe tout ça Dieu dit c'est votre paix Votre paix C'est pourquoi Jésus dit pourquoi vous vous l'armatez de quoi vous devez vous habiller vous manger Ce sont des paillettes qui cherchent ça parce que c'est le pain des enfants C'est le pain des enfants Applique C'est ce que je viens de vous dire Saintifier le nom de Dieu Dis que tu es élevé ou décidé tout Rien n'était comparable à toi Oh Que ton nom soit sanctifié Et que tout le monde sanctifie ton nom Sanctifie ton nom Que personne ne dise que non Il lui prie il regarde sa vie Non Le nom de Dieu doit être sanctifié Alors le règne de Dieu quand le règne de Dieu arrive Le royaume C'est ça la présence des dieux Alors tu commences à juger les peines des enfants La bénédiction dispensatrice Tu commences à la juger C'est ton droit Le père des enfants Parce que tu es le père Parce que tu as accompli son règne Tu vis maintenant la bénédiction La pourvoyance des dieux Qui est ton règne Il vient Le pouvoir des dieux Active la pourvoyance des dieux Qui est ton règne de pouvoir Donne-nous je dis notre père quotidien C'est quoi ? C'est la pourvoyance Dieu va gérer Tu commences à juger le père Donne-nous je dis notre père quotidien Parce que tu es déjà dans la pourvoyance des dieux Dieu ne veut pas te refuser sa miséricorde Parce que Dieu commence à pouvoir à toi Tu vas vivre sa compassion Pardonne-nous Tu es juste sa compassion La plus grande La plus grande chose que Dieu ne peut pas faire à toi c'est de t'accorder sa grâce Quand tu reçois la grâce de Dieu tu as sa miséricorde tu as sa justice tu as sa compassion tu as son pardon Comment tu veux la miséricorde de Dieu alors que les règles de Dieu n'est pas encore là Pardonne-nous comme nous pardonnons Pardonne-nous Ici ça c'est la miséricorde de Dieu Dieu est bon avec toi Dieu a pitié pour toi Dieu t'est fait tu es bien Tu commences à juger de son amour il t'est caressé partout sa miséricorde parce que Dieu t'avait déjà donné sa grâce il s'est malvé comme le pourvoyer alors tu reçois lui son pardon Voilà pourquoi la Bible dit mon âme bénit l'éternel n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit toutes tes maladies le pardon de Dieu Pardonne-nous ça vient et après la Bible dit ne nous induis pas en tentation parce que Dieu te pardonne Dieu lui-même commence à empêcher l'ennemi d'être amené à l'épreuve Dieu l'empêche Tantation c'est l'épreuve de l'ennemi il a l'épreuve de Dieu il a l'épreuve de l'ennemi tu dis non l'ennemi ne peut pas m'éprouver n'accepte pas à qui que ce soit de t'éprouver ne permets pas aux hommes de t'éprouver de te mettre sur les balances non et dis à Dieu Seigneur ne permets pas que l'ennemi puisse m'éprouver ne permets pas que Satan m'éprouve comme il avait fait avec Job ne permets pas la tentation c'est un esprit qui détruit c'est un esprit qui bannit la valeur la tentation c'est un esprit qui amène la peur la personne qui est dans la tentation qui est tentée c'est une personne qui vit dans la peur qui vit dans les inquiétudes qui vit sa vie est étouffée il est dans le noir il ne comprend pas il n'est pas tranquille parce que le diable est en train de le tenter tenter cela veut dire induire dans la souffrance dans les tortures le diable te pousse dans le chemin de la mort et Jésus dit lorsque vous priez dit à Dieu ne permets pas que je sois soumis à la tentation ce n'est pas que Dieu va te soumettre à la tentation Dieu ne nous soumets pas à la tentation mais dans la vraie version verset de Seigneur ne permets pas que je sois soumis à la tentation empêche la tentation empêche la tentation empêche le prêve satanique empêche la guerre satanique empêche le prêve satanique pourquoi tu dois empêcher parce que c'est à toi à partir du règne la puissance et la gloire passé tous les siècles des siècles mais en tout cela s'ouvre lorsque vous avez un cœur d'adoration vous commencez à adorer notre Père qui est dans le lieu élevé que la sainteté de ton nom soit reconnue dans ma vie et dans tous ceux qui m'environnent que ta volonté soit faite cette volonté arrive lorsque Dieu adore alors Dieu accomplit sa volonté nous sommes debout gloire à Dieu merci que Dieu vous bénisse